Chers amis, bonjour. Quel pied, mais quel pied. Voilà le match dont on va se souvenir très longtemps. Cette fantastique victoire à Lyon qui permet à Montpellier, bien sûr, d'engranger trois points supplémentaires. Des Lyonnais qui vont s'en souvenir aussi de ce match. Car de toute l'histoire de l'Olympique lyonnais, jamais le club n'avait perdu son match inaugural en début de saison à domicile. On ne pourra plus le dire grâce au but fantastique marqué par notre triplette d'attaquants. On va y revenir. C'était le match de toutes les premières et particulièrement pour Moussa Tamari, premier jordanien de l'histoire et du MHC par conséquent, à avoir marqué en Ligue 1 pour la première fois. Il n'a pas marqué qu'un, mais il a marqué deux buts, Moussa Tamari, l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe. Deux buts, c'est déjà formidable, mais c'est toujours un peu moins bien que les trois qu'a inscrit depuis le début de la saison à Coradams. Eh oui, c'est peut-être une vision simplement parcellaire après deux journées de championnat d'accord, mais on ne va pas bouder notre plaisir de vous dire que à Coradams, c'est aujourd'hui le leader au classement des buteurs de la Ligue 1 avec le monégasque Vincent Ben Yéder et le brestois Romain Del Castillo. Je vous l'ai dit, c'était le match de toutes les premières et aussi pour Benjamin Lecomte. Ça ne lui arrive pas tous les quatre matins, mais Benjamin Lecomte est auteur de la passe décisive pour Moussa Tamari, qui a marqué à cette occasion le troisième des quatre buts de l'équipe de Montpellier. Alors bien sûr, on espère que la belle série va se poursuivre, car d'ailleurs, je vous fais aimablement remarquer que nous sommes toujours un vaincu après deux journées de championnat. Ça n'est arrivé dans l'histoire et au plus près de nous que l'année du titre. Et oui, en 2011-2012, on n'en dira pas plus, nous sommes évidemment et légitimement optimistes, peut-être pas au point d'imaginer le reste, mais vous l'avez évidemment en tête. Oui, nous sommes leaders du classement des buteurs avec à Coradams, et nous avons maintenant quatre points en magasin en essayant de se projeter vers la prochaine échéance en fin de semaine contre le stade de Rhin, j'y reviendrai. Mais d'ici là, nous allons aborder bien sûr cette semaine en toute sérénité, toute sérénité vous disais-je, parce que voilà, avec un soleil de plomb, un temps magnifique, et les esprits forcément rivés vers le match contre Reims, on va passer une bien belle semaine. Et notamment pour les deux rendez-vous, prenez date, je vous les donne, les deux derniers rendez-vous de la tournée d'été du MHC, c'est le summer tour du MHC qui va clore son calendrier, avec tout d'abord un rendez-vous mardi après-midi de 13 à 18h sur la plage de Valras, et la dernière date, ce sera mercredi, place des Grands Hommes au centre Odysséum à Montpellier. On vous y attend nombreux, évidemment. Et puis, cela va sans dire, dimanche, encore sous un soleil de plomb, il faut le supposer, nous recevrons le stade de Reims au stade de la Mausson pour la troisième journée. Le stade de Reims, qui n'a pas mieux démarré sa saison que nous, avec une défaite à Marseille, une victoire ce week-end contre Clermont. Les Rémois qui seront donc à la Mausson, coup d'envoi à 15h, et bien sur ce match, si vous n'êtes pas au stade pour encourager l'équipe de Michel Derzacanian, qui le mérite tellement, vous serez certainement à notre écoute sur tous les supports sociaux qui vous sont familiers, YouTube, Twitch, Facebook, Live, pour vivre en ma compagnie, en notre compagnie tous, cette rencontre. Allez, le vent est portant, et on aimerait bien qu'il souffle un peu plus dans notre dos, comme à Lyon. On n'oubliera jamais, comme contre Reims, on l'espère aussi. À dimanche.